La saison 2018 n'est pas encore terminée que je pense déjà à mes semis pour 2019 donc je voulais vous rappeler comment j'ai lancé mes semis début 2018 donc j'ai utilisé cette étagère en réalité j'ai deux étagères de ce type que j'ai customisé déjà une première fois en rajoutant des roulettes pour pouvoir facilement bouger cette étagère donc la remiser par exemple ici dans mon garage quand je ne l'utilise plus la deuxième chose que j'ai faite j'ai ajouté un panneau de led pour pouvoir les éclairer lorsque la lumière du jour n'est pas suffisante et que les jours sont encore assez courts et j'ai ajouté ce film réfléchissant sur l'arrière et le côté droit de cette étagère et j'ai fait la même chose sur mon autre étagère mais côté gauche pour que quand j'aligne mes deux étagères que la lumière se diffuse beaucoup mieux de cette façon le film je l'ai posé assez sommairement en fait avec j'ai utilisé des scratchs pour pouvoir l'enlever éventuellement donc le problème c'est que en fait quand on passe à côté de l'étagère on a accès au film et donc on peut facilement le déchirer si on a un objet pointu autre inconvénient sur cette étagère c'est la position du panneau de led donc le panneau est au centre de l'étagère et quand les semis sont encore très petits je peux remonter cette étagère au plus près du panneau le problème c'est que comme je mets deux bacs de semis sur cette étagère en fait on a uniquement la moitié de chaque bac qui est éclairée quand on remonte le plateau au plus haut de la lumière donc en fait pour toutes ces raisons j'ai décidé de faire une version 2 de cette étagère sachant que la version 0 était l'étagère sortie du carton et que la version 1 c'était justement l'évolution que je viens de vous expliquer avec les roulettes, le panneau de led et le film du fond je vous remonte mon étagère débarrassée de ces panneaux de led et du film réfléchissant donc vous voyez une étagère tout ce qu'il y a de plus basique donc maintenant je vais vous montrer l'évolution de l'étagère pour 2019 voilà donc il y a un gros changement comme vous pouvez le constater donc le premier changement déjà c'est que le film réfléchissant est appliqué sur toute l'étagère donc la totalité des parties de l'étagère qui vont être exposées au led ou à la lumière du jour sont recouverts de films réfléchissants ou de scotch aluminium donc c'est du scotch que l'on utilise habituellement pour isoler les tuyaux de cheminée pour pas qu'il y ait de fuite dans les conduits de cheminée ça se plaque assez facilement sur le bois ou sur diverses surfaces donc je vous montre l'extérieur de l'étagère déjà donc comme vous pouvez le voir c'est de l'osb donc il a l'avantage en fait d'être assez léger et assez bon marché donc il fait 9 mm d'épaisseur ici il y a des charnières à piano la partie droite et la partie supérieure de l'étagère sont mobiles donc je vais vous expliquer pourquoi donc ici c'est un axe de pliage pour très tôt que j'ai détourné pour mon étagère donc contrairement à l'étagère initiale telle que je l'avais modifiée dans la version 1 j'avais un film qui était simplement posé autour du cadre en bois alors que là le film réfléchissant est plaqué sur le bois donc j'ai simplement laissé les trous pour pouvoir ajuster le niveau de l'étagère et contrairement à la version précédente je n'avais du film réfléchissant que sur deux parties partie droite et partie du fond ou partie gauche et partie du fond ce qui fait que quand j'assemblais mes deux étagères l'une à côté de l'autre le soleil qui arrivait en face de l'étagère se réfléchissait à l'intérieur des deux étagères sans être arrêté par la paroi d'une des deux étagères donc là cette fois on a vraiment la totalité en fait droite, gauche et fond qui sont recouverts par le film autre changement pour la partie LED c'est que contrairement à la version précédente j'avais un seul panneau en plein centre de l'étagère ici j'ai deux panneaux par niveau donc idem ici et ici si c'est prévu je ne les ai pas encore donc je les commanderai que l'année prochaine puisque de toute façon je ne vais pas commencer mes semis avant mars donc il n'y a pas de raison que j'investisse maintenant dans les panneaux qui vont me servir que dans plusieurs mois alors pourquoi utiliser deux panneaux plutôt qu'un en fait je me suis aperçu que quand je positionnais mes bacs de semis plus je les remontais plus j'étais près du panneau et plus la lumière illuminait uniquement la partie centrale et donc la moitié de chaque bac était illuminée alors que le reste restait beaucoup plus dans l'ombre de cette façon en fait je vais bien réussir à éclairer les deux bacs plutôt que la moitié de chaque bac donc alors effectivement on pourrait se dire que le coût va être important parce que si je m'amuse à mettre deux panneaux sur chaque niveau comme j'ai trois niveaux ça m'en ferait six donc c'est effectivement ce qui va se passer sauf que j'aurais dû avoir un panneau par étagère comme celle-ci va être également occupée par des semis j'aurais dû avoir au final le même nombre de panneaux puisque plutôt que de mettre un panneau par niveau ici et un panneau par niveau ici je vais avoir deux panneaux par niveau sur cette étagère uniquement alors vous allez me dire d'accord mais dans ce cas-là ça veut dire que les semis qui se trouvent sur cet étagère ne seront jamais éclairés par les LED alors effectivement ça pourrait se passer comme ça sauf que j'ai prévu de partager en fait ces panneaux j'ai mis les panneaux sur une plaque mobile donc en fait là ce sont des charnières à tiroir que j'ai utilisées pour rendre mobile la plaque donc j'en ai mis trois parce que sinon ça pliait en fait au milieu avec le poids des panneaux et donc lorsque j'utilise cette étagère classiquement face au soleil je ne vais pas utiliser les panneaux par contre quand je vais vouloir utiliser la partie LED je ne vais plus utiliser les étagères comme avant c'est-à-dire l'une à côté de l'autre mais l'une en face de l'autre donc comme ceci et donc je vais tirer les panneaux qui se trouvent dans le fond pour en réalité partager les panneaux de LED pour qu'ils se trouvent précisément au milieu de l'ensemble formé par les deux étagères donc comme vous voyez ici j'ai mis une butée d'arrêt qui permettra de connaître l'emplacement exact du milieu donc si mon panneau est trop sorti quand je vais plaquer l'étagère il va pousser la rangée de panneaux de cette façon je serai parfaitement symétrique donc j'aurai autant d'éclairage sur l'une ou l'autre des étagères et en plus sur la partie droite du plateau on a une meilleure répartition de la lumière également la deuxième étagère je vais également la refaire à l'identique de l'autre sauf que elle sera beaucoup plus rapide à faire dans le sens où il n'y aura pas la partie panneau de LED donc j'aurai uniquement à recouvrir ces deux plateaux de film comme j'ai fait ici et la partie inférieure elle n'existera pas j'aurai uniquement des butées à apporter pour pouvoir les plaquer l'une en face de l'autre en utilisation normale c'est à dire face à la lumière je vais comme auparavant positionner les étagères l'une à côté de l'autre donc là j'ai positionné les étagères telles qu'elles seront il y a une petite différence cependant contrairement à la première version de l'étagère c'est que comme j'ai le film qui recouvre cette partie là et donc la lumière du jour ne peut plus se propager d'une étagère à l'autre c'est à dire que là il y a cette plaque qui gêne d'où l'intérêt des charnières que je vous ai montré tout à l'heure c'est qu'ici j'ai placé des agrafes vous voyez que je peux enlever j'en ai mis une en dessous qui n'est pas visible mais moi je passe la main dessus en fait et je sens où elle se trouve et en fait voilà il me suffit d'ouvrir l'étagère pour placer la deuxième à côté comme avant donc sur la deuxième ce système se trouvera sur la partie droite ce qui fait que les deux portes se trouveront à l'arrière de ce côté là et donc on ne sera pas gêné par la porte donc la lumière vous voyez elle passera bien d'une étagère à l'autre si le soleil est plutôt par ici les deux films vont renvoyer la lumière par ici et donc elle va traverser cette partie là donc il n'y aura aucun souci pour que la lumière passe donc ça c'est une première chose ensuite tout à l'heure je vous ai montré qu'il y avait ici une partie mobile c'est pour pouvoir soulever en fait voilà donc là la plaque tient il n'y a pas de problème elle ne va pas me retomber dessus ou elle ne va pas retomber sur l'étagère violemment donc pourquoi j'ai fait ça ? parce que en fait si je dois bouger cette partie là elle la redescende par exemple en fait ce système d'étagère il faut pousser vers le haut pour pouvoir désaccoupler le panneau ici il y a des petits supports en fait qui s'insèrent dans les trous et qui permettent de retenir l'étagère et donc pour pouvoir l'enlever il faut la soulever donc si j'avais simplement vissé la plaque je ne pourrais plus retirer cette plaque là et donc je ne pourrais plus la descendre donc c'est pour ça que j'ai mis cette plaque mobile et aussi si je dois faire une maintenance sur le panneau si je dois intervenir peu importe la raison de cette façon je peux toujours y accéder donc là je reclipse le plateau et je referme je referme le dessus de l'étagère donc lorsque la plaque est remise en place il suffit de reclipser à nouveau je refais la même chose dans le bas tac c'est fixé donc je voulais vous parler aussi de quelque chose en fait que que j'ai déjà fait en début de printemps c'est de sortir mes semis alors le problème en fait c'est que lorsque l'on veut sortir ses semis il faut emmener les semis bac par bac donc l'avantage c'est que je n'ai que le bac à sortir pour pouvoir emmener tous ses semis si je veux sortir tous mes semis ça veut dire que par étagère j'ai deux bacs ici deux bacs ici et deux bacs en bas donc ça fait déjà six bacs sur les deux étagères douze bacs ça veut dire que je sors les semis le matin un par un je les place dehors et le soir je les rentre dans la maison à nouveau en fait tout ça ça prend quand même pas mal de temps c'est quelque chose qu'on peut faire comme ça une fois de temps en temps mais si on veut le faire tous les jours ça devient assez vite rébarbatif comment est-ce que je pense gérer la sortie et la rentrée des semis en cas de beau temps pour leur faire prendre la lumière naturelle et bien c'est tout simple en fait j'ai l'intention de sortir mon étagère entièrement c'est-à-dire sans retirer les bacs qui se trouvent sur l'étagère donc j'ai des roulettes donc je peux très facilement la bouger et en une seule fois la passer par la porte-fenêtre et sans trop de contraintes en fait de manipulation cela ne fonctionne que quand la température est suffisante à l'extérieur pour que les semis ne subissent pas de coup de froid et donc stoppe leur croissance ou qu'elle soit ralentie à cause des basses températures donc une autre option que j'ai ajoutée après le fait de pouvoir transformer mon étagère en orserie donc avec ces panneaux mobiles c'est une plaque transparente que je positionne devant mon étagère et qui me permet de transformer mon étagère en étagère extérieure donc je vais la positionner et je vais vous montrer ça donc là j'ai recouvert l'étagère de la porte donc vous voyez en fait j'ai mis une plaque de polycarbonate sur un cadre en bois j'ai ajouté j'ai ajouté des poignées pour pouvoir la manipuler facilement à droite et à gauche ici j'ai mis des supports pour pouvoir la reposer sur ces supports et sur le haut de l'étagère j'ai ajouté j'ai ajouté d'autres crochets qui me permettent de la fixer voilà ici ici et dans le bas de l'étagère donc là moi je sais qu'elle se trouve au centre voilà et donc maintenant l'étagère en cas de vent ne bougera pas elle est transparente donc elle laisse passer la lumière du jour chaque semis va être exposé à la lumière du jour sans problème sans risque de basse température puisque le moindre rayon de soleil fera chauffer l'intérieur de l'étagère j'avais une petite étagère en plastique qui était vraiment très légère trop légère même pour l'utiliser en extérieur et que je devais lester en fait pour éviter qu'elle s'envole au moins au coup de vent avec ce type d'étagère il n'y aura aucun souci en fait vu le poids ça ne bougera pas au pire je pourrais essayer de réfléchir à une fixation le long du mur pour pouvoir la bloquer pour éviter qu'elle ne tombe en cas de vraiment de fort vent mais en temps normal je n'aurais même pas besoin de la fixer avec cette évolution j'espère obtenir de plus beaux semis et la finalité de tout ça c'est bien sûr d'obtenir des tomates beaucoup plus tôt dans la saison je ferai prochainement une vidéo pour vous montrer la construction de cette étagère donc si d'autres personnes sont intéressées pour essayer de construire le même type d'étagère sachant que l'étagère de départ a été achetée chez Ikea je vous donnerai le modèle exact de l'étagère si vous avez déjà une étagère rien ne vous empêche d'essayer de faire une adaptation pour votre propre étagère il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis mais dans ce cas les dimensions que je vous donnerai ne seront pas intéressantes pour vous mais vous verrez quand même la façon dont j'ai articulé le montage de l'étagère le principe restera le même seules les dimensions changeront j'espère que cette vidéo vous a intéressé si c'est le cas je vous invite à mettre un petit pouce en l'air si vous n'êtes pas encore abonné je vous invite également à le faire pour vous tenir informé de la sortie de mes nouvelles vidéos à bientôt